Coucou mes petits Capri Capricornes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance pour ce mois de février. Je commence par vous parce que je suis sincèrement navrée, j'ai eu le Covid. Et du coup, je n'ai absolument pas pu faire vos guidances annuelles. Donc je vais les faire, promis. Mais je vais commencer par faire les thoroscopes mensuels parce que sinon, à un moment donné, je vais faire février en mars. Donc ça ne peut pas le faire. Donc voilà, mon petit Capricorne, c'est ton tour. On va commencer. Alors, je vais essayer de voir déjà ton énergie principale pour ce mois de février 2021, Capricorne. On commence super bien. On commence super bien avec la carte de la victoire pour énergie principale. Donc je présume que ton mois de février risque d'être plein de fulfillment. C'est-à-dire que je pense que si tu as des objectifs ce mois-ci, à mon avis, tu risques de les atteindre. Alors, pour certains, je sens qu'il y a des problèmes juridiques, juridiques, judiciaires, un truc comme ça. Peut-être que tu es dans une période justement où tu vas passer en procès ou un truc comme ça. Que ce soit toi qui l'ai intenté ou quelqu'un d'autre, il est possible que l'issue soit très positive pour toi. Pour certains, il y a une question de projet, de nouveau projet, quelque chose qu'on veut mettre en place. A priori, sur ce mois de février, ça va pouvoir se faire. Pour d'autres, alors écoute, peut-être qu'il n'y a qu'une seule personne qui va être concernée par ça, mais c'est comme si en fait, tu étais en balance avec quelqu'un d'autre par rapport à un job ou un truc comme ça et que c'était toi qui réussissais à l'obtenir. Donc écoute, ça m'a l'air plutôt bien. Est-ce qu'il y a d'autres choses ? Les guides vous demandent de vraiment vous mettre dans cet état d'esprit de victoire. Ce mois-ci, c'est votre mois de win, on va dire. Donc essayez de vous mettre au maximum dans cet état d'esprit parce que plus vous allez y être, plus vous allez justement avoir un taux énergétique qui va grimper et plus vous allez atteindre justement ces victoires. Donc voilà. Désolée, j'ai encore le nez un peu pris. D'ailleurs, pour ceux qui me connaissent très bien, tu vois que tu ne vois pas ma tête, tu vois juste mes mains puisque franchement, j'ai une sale gueule. Donc voilà. Allez, je vais commencer ton tirage. On va voir ce qui sort pour le mois par mois. Pardon, pas du tout. Semaine par semaine. Ah oui, alors n'hésite pas, n'hésite surtout pas à regarder cette vidéo plusieurs fois dans le mois, d'accord ? N'hésite pas à revenir chaque semaine parce que je te le fais semaine par semaine et sujet par sujet. Donc voilà. On a la carte de la patience à l'envers qui sort. Donc on sent quand même qu'il y a de l'impatience pour toi ce mois-ci. Quel est le message ? Alors pour certains, en gros, on me fait comprendre que ce serait pas mal de se sortir les dos des fesses. C'est-à-dire que pour certains, a priori, vous êtes en train de procrastiner par rapport à quelque chose. Alors il y en a qui se trouvent des excuses. Bon là, on est encore dans le développement personnel. C'est-à-dire que l'ambiance, oui mais non, mais c'est pas prêt. Oui mais non, mais parce qu'il faut encore que je fasse ça, etc. Bon, en fait, rien n'est parfait dans la vie. Rien. Rien ni personne. Donc là, tu es vraiment invitée à arrêter de te trouver des excuses pour essayer de sortir ton truc. Alors désolée, je vais boire. Donc voilà, il y a ce message-là. Et pour d'autres, on sent effectivement qu'il y a une grande impatience, notamment par rapport à des réponses qu'on attend. Mais tu vois, comme je te l'ai dit, les réponses, a priori, risquent d'être plutôt positives. Donc voilà. Je vais voir si tu as d'autres cartes qui sortent. Alors, nous avons l'homme qui tient un cœur et nous avons la carte mains et points liés. D'accord ? Alors pour certains, j'ai la sensation que vous vous sentez un petit peu piégé par rapport à une situation amoureuse ou en tout cas une situation sentimentale. Donc ça peut être quelqu'un, un ami très très proche, ça peut être quelqu'un de ta famille. Voilà, quelqu'un en tout cas que tu as dans le cœur à la base. En fait, c'est comme si tu te sentais piégé par rapport à cette situation. Ok, mais quel est le message ? On te dit que c'est le mois de ta victoire. Donc si tu dois te délivrer de quelque chose, n'hésite pas. De quelque chose, de quelqu'un, d'une situation. Ce mois-ci, tu as vraiment tout ce qu'il te faut pour pouvoir te sortir de cette panade, entre guillemets, si c'est quelque chose que tu vis mal. Alors il y a ce message-là, il y en a un autre. Alors pour certains ou certaines, on vous demande de faire attention à votre autre parce qu'il est possible que vous lui mettiez trop la pression. Alors c'est toi qui, bien entendu, tu adaptes à ta situation. Si tu te sens concerné, tu prends. Si tu ne te sens pas concerné, c'est que c'est pour quelqu'un d'autre. Mais en tout cas pour certains, c'est comme si vous lui mettiez trop la pression et que du coup cette personne se sent dépourvue de sa liberté. Alors faites attention parce que du coup, vous êtes un petit peu en train de l'étouffer. D'accord ? Quoi d'autre ? Alors, repos et ressourcement à l'envers. Là, je pense que ça corrobore un petit peu ce que je te disais tout à l'heure. C'est-à-dire que là, si tu as des choses à faire, des papiers administratifs, je ne sais pas pourquoi je pense à ça, des démarches à faire, si tu as des projets à sortir, etc. C'est vraiment maintenant. Ce n'est plus le moment de se reposer. A priori, pour certains d'entre vous, vous avez quand même eu un moment où justement vous étiez invité à vous reposer, etc. Là, on vous invite vraiment à y aller, quoi. À y aller. On y va. On y va. On arrête de rien faire. Ou en tout cas, de ne pas faire autant que ce qu'on est censé faire. Allez, on va passer au mois par mois. Donc, je vais accélérer. Ok. Alors déjà, ta coupe est juste magnifique. Tu as le retour de la chance pour toi. D'accord ? On t'a dit que c'était le mois de ta victoire, que c'était le mois où justement tu allais vraiment pouvoir mettre tout ce que tu souhaitais en place. Là, avec le retour de la chance, je pense qu'il n'y a pas grand-chose qui puisse te freiner. Ok ? Voilà, mon petit chat. Donc, j'ai fait ton tirage. D'accord ? Et je t'ai mis le dos du deck parce que c'est important. Cette petite carte de chance, elle est quand même la bienvenue. Oh là là ! Derrière, tu as l'évolution. Donc, c'est magnifique. Bon, allez. On va commencer. Donc, première semaine, deuxième semaine, troisième semaine, quatrième semaine. D'accord ? Ici, on est sur le professionnel, le sentimental, le financier. Ici, c'est l'énergie qui va t'aider ce mois-ci. Ici, c'est la chose à laquelle il serait bon pour toi de faire attention. Voilà. Allez, on commence avec la première semaine. Au travail, nous avons la carte de l'ouverture. Donc, on voit qu'il y a des opportunités qui vont s'offrir à toi. En même temps, comme je te le disais, tu as quand même la victoire qui t'accompagne, la chance également. Donc, pour ceux qui cherchent du travail, par exemple, ou pour ceux qui sont en train de faire des démarches par rapport à ça, je pense que tu vas pouvoir trouver quelque chose pour toi. Pour ceux qui sont à leur compte ou alors qui souhaitent développer un projet, ça va être le mois de l'opportunité, le mois où vraiment, tu vas avoir des possibilités qui vont s'ouvrir à toi et notamment sur ce début du mois. Donc, je t'invite vraiment à les prendre en considération et à foncer. Le sentimental, nous avons la carte de la clairvoyance. On est clairement en train de vous dire que vous savez déjà. D'accord ? C'est-à-dire que si tu sens que c'est la merde, oui, désolée, je dis des gros mots parce que je suis une personne adulte, ça m'arrive de temps en temps. Il n'y en a pas énormément, mais ça m'arrive. Si tu sens que c'est le caca au sein de ta relation, tu le sais déjà. Si tu sens qu'au contraire, c'est quelqu'un qui paraît bien pour toi, tu le sais déjà. Pareil pour les amitiés, pareil pour la famille, etc. Normalement, vous ressentez déjà. Les finances, nous avons la carte de la parole. Je pense qu'il va y avoir beaucoup de discussions par rapport aux finances. Il est possible qu'il y ait des gens qui te critiquent aussi, genre, oui, non mais de toute façon, tu ne l'économises jamais, tu ne fais pas attention à ton argent, ceci, cela. Bon, écoute, après, c'est à toi de voir si tu en prends des leçons ou pas. Maintenant, en tout cas, il va y avoir des discussions par rapport à tes finances. Deuxième semaine, au travail, nous avons la carte de la réunion. Donc, tu vois, l'opportunité qui s'ouvre, la vraie discussion qui suit. OK ? Donc, ça peut être un... Comment ça s'appelle ? Un entretien d'embauche, ça peut être projet, etc., etc. En tout cas, on voit qu'il y a une discussion sérieuse qui se met en place pour toi sur cette première quinzaine du mois de février. Donc, essaie d'être bien préparé. Les amours, nous avons la carte de la tranquillité. On te demande d'être zen, de ne pas trop te prendre la tête. Comme je te le disais, de toute façon, normalement, tu sens les choses. Si tu sais que ce n'est pas une relation pour toi ou qu'il y a quelque chose qui ne va pas, sois tranquille par rapport à cela. Fais ce que tu as à faire en toute quiétude. D'accord ? Les finances, la carte de la maison, la stabilité. Donc, tu vois, je pense qu'il y a de la réponse positive. On a toujours cette carte de la victoire, toujours cette chance qui t'accompagne. Donc, je pense qu'il y a des réponses positives qui vont t'apporter de la stabilité financière. D'accord ? Donc, si tu es en entretien d'embauche ou truc comme ça, si tu postules pour quelque chose, si tu crées un projet ou en tout cas, si tu le mets en place véritablement, il est possible que les choses viennent, viennent, que ce soit un projet qui aboutisse pour du positif. Troisième semaine, nous sommes sur la deuxième quinzaine du coup du mois de février, notamment. La carte de l'amour. On voit que professionnellement, tu vas être dans une période de grand kiff. Quelque chose va vraiment te faire plaisir. Tu vas vraiment l'apprécier. Par exemple, si c'est un nouveau job, il est possible que tu te complaises dedans et que vraiment, ça te plaise. Donc, on est super bien. Après, c'est aussi, je pense qu'on est également en train de te dire, voilà, mets du cœur à l'ouvrage. Mets du cœur à l'ouvrage. En fait, c'est ce que j'entends tout simplement. Mets du cœur à l'ouvrage. D'accord ? N'hésite pas. Les amours, nous avons la carte de la loi qui représente également la carte de l'équilibre. Il est possible qu'il y ait un équilibre ou un rééquilibre qui soit trouvé sur cette deuxième quinzaine du mois de février par rapport à tes amours, par rapport à ta famille, par rapport à tes amis proches, etc. En tout cas, tu n'as que des bonnes cartes. Pour l'instant, c'est juste génial. Les finances, nous avons la carte de la distance. Alors, tu vas prendre de la distance par rapport à la situation que tu as vécu pendant quelques temps. Par exemple, si c'était la galère financière, il est possible que justement, au fur et à mesure, tu prennes de la distance avec cette galère financière, que tu assoies véritablement ta stabilité financière. D'accord ? Maintenant, pour certains, je pense que vous aviez investi dans quelque chose, il est possible que vous partiez de cet investissement ou que vous retiriez vos billes par rapport à cela. Après, si tu le fais, c'est que c'est bon pour toi. Ensuite, à la fin du mois, l'enfermement dans le professionnel. On va essayer d'avoir une carte supplémentaire pour voir de quoi il retourne. Il est possible aussi que ce soit une question de réflexion intense. Mais je vais quand même te prendre une petite carte supplémentaire. Ouais, ok. Nous avons la carte de la femme qui représente également le féminin sacré qui représente donc la réceptivité. Donc, je pense que sur cette fin du mois de février, tu risques d'être dans une forte réflexion par rapport à ce que tu veux mettre en place, par rapport à ce que tu veux faire, etc., etc., professionnellement. D'accord ? Il est possible que tu aies pas mal d'aide de la part de tes guides. Il est possible que tu aies des petits messages. Ça peut être par le biais de chansons, par le biais de phrases que tu vas lire ou entendre quand tu vas marcher dans la rue, etc., etc. Donc, vraiment, essaie de te mettre en réceptivité maximale. Hop. Les amours, nous avons la carte de la correspondance. On a les échanges. Les échanges. Alors, ouais, pour certains, je pense qu'il va y avoir une question de divorce aussi. Il va y avoir une question de divorce pour certains. Bon, écoute, tu auras une réponse plus probante sur cette fin du mois de février ou alors peut-être que tu vas devoir te mettre en communication avec ton ex pour pouvoir mettre les choses en place. D'accord ? Maintenant, pour ceux qui ne sont pas du tout en train de divorcer, il est possible qu'il y ait un retour à la communication. Alors, peut-être par le biais de textos, etc., etc. Plus une communication, j'allais dire virtuelle, mais bon, ce n'est pas vraiment ce que je veux dire. Mais bon, tu vois ce que je veux dire. Ce n'est pas grave. On va dire virtuelle, ce n'est pas grave. Plus une communication virtuelle qu'en face à face. Mais en tout cas, on a quand même une communication. Pour ceux qui sont célibataires, il est possible qu'il y ait de la rencontre et qu'on commence à communiquer. Ensuite, les finances, nous avons le boomerang, le retour de quelque chose. On va essayer de t'avoir une carte supplémentaire. Le retour de quelque chose. Pour certains, je sens que c'est, tu sais, une petite somme que vous attendiez depuis quelque temps déjà qui va arriver à ce moment-là. Voilà, tu vois, on a la carte de l'attente. Donc, je pense que pour certains d'entre vous, vraiment, il y a une attente qui va prendre fin potentiellement. Il y a quelque chose qui va te revenir là, financièrement. Donc, c'est plutôt bien. Ce qui va t'aider ce mois-ci, nous avons la carte du retard qui sort ici. Donc, moi, là, de ce que je sens, c'est la patience. Tu sais, ne pas... En fait, c'est, voilà, gérer les retards potentiels. Il est possible également que ce retard ait eu lieu avant. D'accord ? Et que ce soit maintenant qu'il faille se mettre en action. Je vais essayer d'avoir encore une fois une carte... Oh, beaucoup trop. Beaucoup trop. Hop. Allez. Une carte supplémentaire, s'il vous plaît, par rapport au retard pour les énergies aidantes pour les capricornes ce mois-ci, s'il vous plaît. Ouh ! OK. Alors déjà, on a la carte du printemps qui sort ici. Donc, il est possible qu'il y ait des choses qui se manifestent véritablement au printemps. D'accord ? C'est-à-dire que peut-être que tu as des opportunités qui s'ouvrent à toi. Peut-être que tu as effectivement des entretiens par rapport à cela. Maintenant, cette réflexion, elle ne vient pas pour rien. Cette réflexion ici, là. Elle ne vient pas pour rien. Donc, il est possible que les choses se mettent véritablement en place pour le mois de... Enfin, pour le printemps. En même temps, on n'en est pas si loin. On est en février. Donc, voilà. Après, le printemps, c'est aussi semer les graines. Alors, attends. J'ai une autre carte qui est tombée. Et là, nous avons la carte de l'amour. Dans tous les cas, tout ça, c'est positif. C'est-à-dire que s'il y a du retard par rapport à tes projets, si on te dit « Bon, écoutez, vous nous correspondez mais par contre, on ne peut pas commencer tout de suite », ce n'est pas grave. Dans tous les cas, ça te permet de réfléchir à ce que tu peux mettre en place, de réfléchir à comment tu peux faire les choses potentiellement mieux. D'accord ? Et semer les graines pour pouvoir kiffer à fond après. Ok ? Les choses auxquelles il va falloir faire attention Ah, la trahison. De ce que je ressens, ce serait bien de ne pas trop, trop, trop parler. Ne pas trop dire aux gens « Ouais, j'ai eu ça, c'est super cool, je suis contente, je suis contente. » Ceci, cela. Parce que je pense que certaines personnes risquent de te porter l'œil, mon petit chat. Ok ? Donc, on fait attention à ça. Dans tous les cas, les trahisons, ça fait grandir lorsqu'elles arrivent. Alors, ce n'est jamais agréable, ça c'est sûr. Mais voilà, pour certains, il semblerait qu'il y ait des personnes qui ne soient pas forcément très en alignement avec vous ce mois-ci. Donc, voilà, faites attention à ça, soyez à l'affût. Voilà. Allez, je vais te sortir une carte de mon merveilleux oracle Merlin que tu peux trouver sur ma boutique qui est un oracle sentimental où tu as ton message directement. Il n'y a pas besoin de se prendre la tête à interpréter quoi que ce soit. C'est pas. Alors, à notre connaissance, personne ne se retrouve nu avec, voire dans une autre personne par accident. Hashtag, c'est pas ce que tu crois. Hashtag, mais oui, c'est ça. Bon. Alors, si ce message te parle, bah écoute, enfin, si ça résonne en toi, c'est qu'effectivement, il y a trahison et il y a anguille sous roche. Donc, voilà, est-ce que je prends une autre carte ? Oui, apparemment, je prends une autre carte. Ok, alors, nous avons la carte du oui. oui et la réponse à ta question. Nous sommes sur de la positivité. Il est possible que tu te sois posé une question, sachant qu'en plus de ça, normalement, en fin de tirage, je fais également, justement, voilà, pose une question et tu vois ta réponse. Donc, voilà, oui et la réponse à ta question. Là, on est sur de l'optimisme, sur de la réussite, sur de la victoire, sur de la chance, sur vraiment des choses positives. Et là, on a une autre carte qui a sauté dans les trois mois. Donc, je pense que tu vas avoir une vraie période de chance pendant ces trois prochains mois. donc profites-en, mon petit chat. Voilà, voilà, mon Capricum. Bon, écoute, j'espère que tu auras apprécié cette guidance. Pardon, n'hésite surtout pas à liker, à partager, à commenter. N'hésite surtout pas à t'abonner si ce n'est pas déjà fait, à activer la petite clochette. Ça me ferait super plaisir. À la fin du mois, je prendrai au hasard puisque les hasards n'existent pas. Voilà. Mais en tout cas, je sélectionnerai un commentaire parmi la vidéo qui aura le plus de vues et cette personne qui aura écrit gagnera une guidance gratuite avec moi. Donc, voilà, n'hésite surtout pas. Je te fais plein, 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 plein de bisous, mon petit chat, mon petit Capricorne. Je te souhaite de passer un merveilleux mois de février. Je te dis à très bientôt. Ciao. Ciao.